Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme C'est reparti les gars, c'est reparti Une nouvelle série d'épreuves, un nouveau Manga Cup Vraiment vraiment, j'espère que vous êtes chauds, il y en a plein qui se sont entraînés J'ai vu 2-3 petits messages passer sur le Discord, il y en a quelques-uns qui se sont entraînés Et vraiment vraiment, je pense que ça va être chaud bouillant ce soir Merci beaucoup à Xav et merci beaucoup à Ogrien pour vos abonnements, ça fait plaisir Merci de soutenir la chaîne et soutenir les projets Bonsoir Xav, Louis T, Gwen, Blue, Rémy, Le Bossman, Ogrien, Izzy, H Sander Qui est-ce qu'on a encore que je n'ai pas cité peut-être ? Yot, Benody, Quatro, Ogrien je crois que je l'ai cité Visu, Kiki, bonsoir à tous, vous êtes déjà super nombreux Parce qu'on va commencer les qualifications les gars On va démarrer les qualifications, mais avant ça Avant ça, salut Victor, salut Elisa, salut Tonks Oh, il y a du monde, il y a du monde les gars Avant ça, 2-3 petites informations importantes C'est un peu vaste, un peu flou pour l'instant Je ne sais pas trop ce que Falco, que je vais prendre dans quelques secondes Va nous annoncer Donc le président de l'e-sport club de Strasbourg Donc on va voir ça en détail Et je voulais vous montrer aussi, surtout, également, pour commencer La livrée communautaire Que nous a fait notre ami Minimoys Donc sur l'Aston Martin DB9 Il y a déjà un petit dab de M. JF Je le ferai tout à l'heure, je le ferai tout à l'heure M. Kubu, comment il va ? Bienvenue à toi, Actarus, bonsoir Donc voilà la livrée communautaire Et comme vous le voyez, il y a effectivement les couleurs un petit peu partout De l'e-sport club de Strasbourg Cette livrée sera disponible avec le Gamertag de Minimoys Que vous commencez à connaître maintenant Voilà Donc allez sur le Discord Si vous ne savez pas comment chercher, il n'y a pas de problème Vous le trouverez Vous trouverez cette livrée assez facilement Et donc là, je vais accueillir très brièvement Parce que je sais qu'il y en a qui sont au taquet Vraiment Donc on va essayer de faire ça de manière précise et concise Bonsoir Falco, j'espère que tu vas bien Bonsoir, bonsoir Merci pour l'invitation, et alors ? Mais avec plaisir Avec plaisir Bon Il paraît que tu as deux, trois petits trucs à annoncer Enfin, un, je sais ce que c'est L'autre, je ne sais pas On m'a posé des questions On m'a dit Qu'est-ce que... Bon Je vais te laisser parler Et puis, voilà Je te confie Tous ceux qui nous regardent Qui nous écoutent Et puis, voilà On va échanger un petit peu Pendant deux, trois petites minutes Après, on ira rouler les gars Vous inquiétez pas Alors, déjà, premièrement Merci à toi, Mangalore De nous accepter Et d'avoir conclu ce partenariat Avec le C-Strasbourg Pour cette Manga Cup Ligue 1, Ligue 2 Donc, nouvelle édition Première chose qu'on a annoncée C'est effectivement Bonjour à tous Moi, je vous dis bonjour Voilà, je suis très content Désolé, je suis dans la hype Le truc total Mais je suis tellement content d'être là Merci Merci à vous tous De suivre Mangalore Franchement, c'est génial Il faut continuer Et première annonce Donc, on va se lancer Tout de suite dans les annonces Ça va être, en fait Un tirage au sort Ce tirage au sort Va être mis en place Pour tous les participants C'est-à-dire tous les participants Qui participeront à la Ligue 1, Ligue 2 Il y aura un tirage au sort Sur tous les noms Qui participeront à toutes les courses Voilà Si je ne me trompe pas C'est ça C'est ça Toutes les courses Et à la fin de la compétition Il y aura ce tirage au sort Et il y aura un maillot Avec le pseudo De la personne qui sera tiré au sort Je vais le chercher Je vais le montrer Attends, vas-y, vas-y, continue Qui lui sera envoyé directement à la maison Donc, voilà Ça, c'est un premier cadeau Pour les participants Pour le participant Qui sera tiré au sort Et donc là On a Mangalore Qui va le montrer Le maillot Voilà Il y en a qui le connaissent déjà C'est vrai que Comme je suis le parrain De l'association Donc, vous connaissez Je vous l'avais déjà montré Plusieurs fois Voilà Il y aura le pseudo derrière C'est ça C'est ça Il y aura le pseudo Avec marqué Justement Participant peut-être De la La Manga Cup Voilà On verra Au joueur Tout simplement Mais en tout cas Il aura La personne qui sera tirée au sort Gagnera Ce maillot Merci Je te dis déjà merci On avance Merci beaucoup C'est sympa De ce petit partenariat Vous voyez Qui commence à effectivement A prendre forme Malheureusement C'est vrai que nous Sur Strasbourg On pourrait se voir Tellement facilement Mais malheureusement Covid oblige Il n'y a rien qui se passe C'est vraiment dommage Mais Qu'est-ce que vous voulez faire Merci beaucoup Lemmings Merci Lemmings Pour ton abonnement Avec le Prime Et donc voilà On a échangé En début d'après-midi On m'a dit Bon ça C'est acté Il n'y a pas de problème On fait ça Et ensuite Tu m'as posé Deux trois questions Je n'ai pas trop compris Où tu voulais en venir Donc je vais te laisser M'expliquer Ou peut-être Me demander des choses Je ne sais pas Je te laisse faire Alors C'était Pour vous annoncer Que Mangalore Et les membres du staff De l'EC Strasbourg A la fin de la compétition Donc Pendant toute la compétition A partir du mois de mai Il y aura une page Sur notre site internet Avec justement La possibilité De postuler Pour Une annonce Spéciale Voilà Cette annonce Ça va être quoi ? C'est une sélection Forza Motorsport 7 Donc des personnes Qui souhaiteraient Rejoindre L'EC Strasbourg D'accord J'ai compris Pour faire de la compétition Sur Forza Motorsport 7 Voilà C'est ça La surprise C'est que j'aimerais Que tu nous accompagnes Dans cette sélection Et que tu nous aides A sélectionner Les pépites De demain Qui participeront Aux plus grandes compétitions On l'espère Sur Motorsport 7 C'est énorme Mais c'est Maintenant je comprends mieux Où tu voulais en venir Maintenant je comprends mieux Où tu voulais en venir Écoute Moi c'est avec plaisir Alors c'est sûr Les gens vont dire Ouais mais moi Je ne suis pas de Strasbourg Parce que c'est bien beau De vouloir faire partie De l'e-sport club De Strasbourg Mais il y a plein de gens Qui ne sont pas forcément De Strasbourg Tu vois Exactement Est-ce que c'est grave ? Non docteur C'est ça ? Non du tout En fait on a l'avantage Notre sport Notre e-sport On a l'avantage De pouvoir le faire Justement depuis chez nous Le soir tranquillement On peut faire nos courses On peut On n'est pas obligé De se déplacer A chaque fois Et du coup L'avantage qu'on va avoir Avec notre sport C'est justement Qu'une personne Par exemple Qui vient de Corse Une personne qui vient De Lille Ou je ne sais où De Strasbourg Du Grand Est De n'importe où Même de Suisse De Luxembourg De Belgique Voilà Ça ne pose aucun problème A partir du moment Où la personne Est prête à s'investir Dans un projet E-sportif Dans une équipe Justement Qui va être là Pour se soutenir Pour avancer Et essayer de performer Le plus loin possible C'est ça Qui va être C'est la chose Qui va être le plus important Voilà Si j'ai bien compris Dans un premier temps Ce sera quoi On réserve ça A ceux qui auront déjà Participé à cette course Là Comment on fait Est-ce que tu as déjà Des pistes Comme ça Parce que moi Je t'avoue Que je suis perdu Alors Ce qui va se passer C'est que La Manga Cup Va se passer Tranquillement Voilà Pendant la Manga Cup Il va y avoir Du coup Une page Sur notre site internet Qu'on va mettre en place Pour permettre A des personnes Qui participent À cette Manga Cup De tout simplement Postuler De se documenter aussi Sur l'association E-Sport Club Strasbourg Savoir toutes les démarches Qu'il faudra faire Etc Pour rejoindre L'association Et le club Et du coup Sur toutes ces personnes On sélectionnera Ensemble Les meilleurs pilotes Et on réalise Et on créera La première écurie Forza Motorsport De l'ECS Voilà C'est ça Les gars C'est Enfin Ouais D'accord C'est 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 juste Énorme C'est juste Énorme Ce que Falco Nous annonce là Je sais pas vraiment S'il y en a qui sont déjà Au taquet Mais j'ai l'impression De ce que je vois Qu'il y en a déjà Que Ça peut intéresser Ça peut intéresser Et Et Comme dit Pour suivre Je suis de loin Vos 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 entraînements Il y en a qui sont Vraiment au taquet Quoi Il y en a qui sont Vraiment Mais ils ont vraiment Ils tryhardent A fond Si tu veux Donc Je pense que Ouais Tu auras quelques personnes Qui vont Qui vont postuler Je pense J'en suis absolument Persuadé Donc Bah voilà Voilà les Les deux annonces À moins qu'il y en ait encore une troisième On dit jamais 203 Je sais pas maintenant Ce qui va se passer Alors la troisième annonce Non Non Il n'y a pas de troisième annonce Mais Effectivement Effectivement Il faudra juste patienter Effectivement Pour cette page internet Qui sera créée Avec ce petit formulaire A remplir Je te tiendrai au courant Comme ça tu pourras informer Tout le monde Mais ce qu'on fera Non non Je tiendrai au courant On n'a que dalle Tu viendras Quand ce sera prêt On refera un petit topo Et tu viendras Expliquer comment ça va se passer Voilà Non mais Tu m'embarques dans un truc là Moi je veux bien participer Mais il y a un moment Il va falloir que tu expliques tout ça directement Voilà N'est-ce pas ? C'est vrai Tu as entièrement raison Alors On va attaquer maintenant tout ça Vous avez vu sur le Discord Je vous avais posté Différentes informations En l'occurrence Je vous avais posté Deux Deux groupes Pour justement Rouler ce soir Alors bien sûr que non Ce ne sont pas Déjà Les groupes Pour les ligues Puisque les qualifications N'ont pas encore eu lieu N'est-ce pas ? Mais en tout cas Ce sont les groupes Pour rouler ce soir Et donc pour se qualifier Vous allez donc faire 10 tours Vous les pilotes Vont faire 10 tours Du circuit de Silverstone 10 tours En dégâts simulation Donc il va falloir gérer Peut-être pas Les pannes d'essence Mais en tout cas Sans doute Les L'arrêt au stand Pour peut-être Pour les pneus Voilà On sera en mode simulation Il n'y aura pas d'arrêt au stand Qui sera obligatoire Voilà On va simplement ensuite Prendre les meilleurs tours Propres Les moins bons Ensuite les tours sales Et on va comme ça Essayer de déterminer Les deux groupes Pour La ligue 1 Et la ligue 2 Allez c'est prêt On est parti les gars Merde à tous Bon courage Essayez de claquer Le meilleur chrono Il n'y a pas de collision C'est parti les gars C'est parti C'est parti Visu Tonks On regardera aussi les livrets Parce qu'il y en a qui ont fait des livrets Mais comme à chaque fois Absolument magnifiques Pour ces courses Et franchement ça va être top Vraiment top On va regarder ça tranquillement On va voir comment les temps Ils vont évoluer Vous le savez Il n'y a pas d'obligation De rentrer au stand Mais comme les voitures Sont en mode simulation Il peut y avoir Des pneus Qui vont prendre relativement cher Voilà Donc on va suivre ça Tranquillement Et vous allez me dire Et bien sûr Si au niveau du son Tout se passe bien A la fois au niveau des commentaires Au niveau des bruits des moteurs N'hésitez pas N'hésitez pas les gars Et merci à tous D'avoir répondu Aussi nombreux présents Une fois de plus A cette Manga Cup Cette nouvelle Nouvelle course Je vous expliquerai un petit peu Ce qui va se passer Tout au long de De l'année Parce qu'il va y avoir encore des choses Et comme vous l'avez entendu Déjà ne serait-ce qu'avec Le club e-sport de Strasbourg Il y a des choses dans les tuyaux Et ça va être Topissime Vraiment topissime Alors on a la chance nous De pouvoir voir Pratiquement les voitures Complètes Non pas en mode fantôme Comme les pilotes Les voit eux Donc Les petits logos Manga Cup Il y en a qui ont mis Plusieurs logos Manga Cup Parce qu'ils ont participé A beaucoup Beaucoup de courses Donc ils en ont mis Plusieurs C'est bien Peut-être qu'ils gagneront Plus de points Comme ça Je ne sais pas encore Puis il y a de logos Plus c'est des gros foyaux C'est ça C'est ça Il y en a qui ont simplement Pris la voiture neutre Parce que c'est clair Qu'on va l'utiliser Que pour une seule course Alors que pour les autres courses Bien sûr Il y avait le choix Chacun pouvait prendre La voiture qu'il souhaitait En Forza GT Et il n'y avait Qu'un seul modèle Qu'une seule voiture Qui sera donc Utilisée pour Toutes les courses On va passer chez Quattro Maintenant Quattro qui n'a pas eu Le temps de préparer sa voiture Il m'a fait un message tout à l'heure Bon allez Ça passe pour les qualifications Ça passe On a Warani derrière Qui essaye de remonter On voit que Les trajectoires Vous le verrez aussi ça Les trajectoires Sont pas les mêmes Pour les uns Et pour les autres Pour échanger Un petit peu Avec Fines Boy Lui qui fait beaucoup De F1 Il n'a pas l'habitude D'utiliser les mêmes D'emprunter les mêmes trajectoires Que pour les Forza GT Donc C'est un petit peu déstabilisant Parfois On verra bien On suivra d'ailleurs son résultat On va voir ce que ça va donner On va voir si Obstacle Nous a fait une belle livrée Voilà Les livrées d'Obstacle A chaque fois c'est toujours Il y a du vert ? Non Non Il y a du gris Ça change Ça change Il n'était pas très optimiste Sur son classement Donc peut-être que c'est lié à ça Je ne sais pas Ouais Voilà Mais effectivement Obstacle Qui nous crée Ah si si Il y a du vert sur le toit Pardon Je n'avais pas vu Sur le toit de la voiture Il y a du vert Excusez-moi Obstacle Il y a toujours du vert C'est ça Là on est avec Lord Cobra Et le logo de la TRD Et le logo de la TRD A chaque fois Minimoise On va voir ce que ça va donner Aussi Minimoise Qui a fait une belle Voilà Minimoise Il y a toutes les couleurs Il y a des logos Il y a des logos de partout Des gens trans Je parie Non Verte Ah ça change Un vert fluo Un vert fluo Ouais bah Un vert fluo Ça c'est sûr C'est ça Ça touche Minimoise Alors Victor C'est joli en général Victor justement Tu fais bien en parler Et effectivement Vous inquiétez pas Ceux qui ont été déco Vous inquiétez pas Il y a toujours des solutions Toujours des solutions Minimoise Ogrienne Ogrienne bien sûr Avec son petit A derrière Voilà Ah comme apprenti C'est vrai qu'on aurait pu On aurait pu mettre un A A tous ceux qui sont nouveaux Comme dans Indycar Oui mais JF Il y en a certains Qui sont nouveaux Mais qui vont claquer des chronos Que J'ai envie de te Sans vouloir te vexer Sans vouloir te vexer Qui Comment dire Tu vexeras pas T'inquiète pas Même au bout de 4 championnats Je pense que tu seras pas En mesure de faire les mêmes Tant que Voilà Ça fout encore plus La rage aux autres Voilà On va aller regarder justement JF Ce qui nous a fait comme livret La livret Pimbs Voilà Sponsor officiel Elle est belle Elle est belle Franchement elle est bien faite J'ai sous-traité la papeur Ah bah voilà J'imagine quand même D'ailleurs D'ailleurs à ce propos Je réapparais Brièvement D'ailleurs à ce propos Mesdames et messieurs De chez Lu Je fais un appel Mesdames et messieurs De chez Lu Je vous ai fait un tweet Je n'ai toujours pas de réponse Mesdames et messieurs De chez Lu Voilà Nous avons lu Nous attendons La palette De Pimbs Ligue du sport automobile De la réunion Ah mais maintenant je comprends mieux Denis Ah il est en réunion Et qu'est-ce qu'il fait A jouer avec vous Pendant sa réunion C'est ça Ils sont en réunion Tous les deux Denis Denis et Offspring Ils sont en réunion Bravo Non mais vraiment C'est énorme Ça veut dire que là En plus ça illustre Tout à fait les propos De ce que nous disait Falco Tout à l'heure C'est qu'on peut avoir Vraiment Intégrer A un club d'e-sport De Strasbourg En l'occurrence Pour ne pas le nommer Tout en étant à l'autre bout du monde Et ça vraiment C'est topissime Je salue d'ailleurs Denis Qui fait un super boulot Sur le Discord FH A tout le temps balancer De super informations A chaque fois qu'il y a des saisons Qui arrivent Toujours des informations pertinentes C'est vraiment génial Et là donc Nous avons Un de ses compatriotes Nous avons Offspring Qui vient de la réunion Franchement C'est génial Maintenant Rémy Et sa superbe voiture Oh il a mis carrément Mon gogo dessus Oh mais Rémy Rien que pour ça Tu vas avoir des points S'il te plaît Non pardon Des gros foyaux C'est ça C'est ça C'est ça On est ici avec Zav Si je ne me trompe pas Oui j'ai reconnu la couleur On est avec Zav On est déjà au 7ème tour Vous voyez les temps Qui défilent au dessus Zav bien sûr Avec sa voiture Toute dorée Voilà Dorée à l'or fin Bien sûr On reconnait les pilotes Qui ont des moyens Voilà On a la fibre On a 200 millisecondes Depuis vers l'Europe Voilà C'est la vache Ça va Qu'est-ce que c'est que c'est le livret C'est qui ça Yamos AliExpress Parkside L'Igier Automobile Non mais c'est quoi C'est quoi cette livret C'est quoi ce truc On en découvre On en découvre Toujours Non mais c'est incroyable Je n'ai pas regardé Ce qu'il faisait comme temps Parce que si effectivement C'est lié aux marques Qui sont sur sa voiture Est-ce que vraiment Ça va être au top Ou pas On est avec Visu Notre ami Visu Qui a des belles jantes Vraiment Vraiment Une belle couleur de jantes Vraiment pas mal Top France It's just Kali Kali Mero Qualitatif Qualification Oui c'est ça Qualification 205 X Racer 205 Yamos 207 Lord Cobra 208 Offspring Warani 217 sur ce tour là JF 211 sur ce tour là Ouais mais il compte pas ce tour là J'ai fait 2 9 Les tours ne sont pas réguliers Ah bah non On le notera On le notera Les pneus s'usent irrégulièrement aussi Ah bah écoute N'hésitez pas à passer au stand S'il y a besoin les gars J'y vais parce que j'étais pas encore allé Et là ça Pas pratique Ouais ouais il y a des trucs Il y a des bons chronos quand même Louis Stie de 10 Louis Stie qui également Lui est très fréquemment avec nous Plus sur FH que sur FM C'est 100 ans On le dit un petit peu Mais c'est bien Voilà parce qu'il y a même des joueurs Et c'est ça qui est vraiment formidable Et c'est là que j'insiste toujours C'est que l'objectif C'est bien sûr De gagner C'est bien sûr de performer Mais c'est aussi de passer de bons moments Et c'est de rouler proprement Voilà Chacun roule en fonction de son niveau Et c'est aussi pour ça Que ce championnat là Vous avez la ligue 1 Et la ligue 2 Comme ça chacun arrive à trouver sa place Et peut se battre Avec d'autres pilotes Qui sont à peu près dans les mêmes chronos Voilà c'est ça qui est important Ça y est le premier a terminé Ça y est effectivement C'est fini On verra les résultats Quattro 2 0 4 945 2 0 4 945 Oh Louis Stie qui sortit large Il est sorti très large Bon courage le groupe 2 Bonne course à tous Bonne chance à vous les gars Il y a plein d'encouragement C'est topissime Une bonne tonte Bien sûr Charles Ennemi Il fallait qu'il en rajoute une Bonne merde les gars Bonne qualif Allez c'est parti les gars Là aussi on a pas mal de pilotes De nouveaux pilotes Ici Et vraiment Ça fait plaisir On est avec ECS Finesse Qui est parti en premier Voilà De manière aléatoire Voilà Alors c'est sûr que Comme vous le voyez Là on est vraiment En mode pilote On est vraiment On voit ce que les pilotes Voient dans leur bagnole Donc c'est pas évident Parce qu'il y en a beaucoup Qui se sont entraînés tout seuls Et c'est vrai que Quand tu t'entraînes tout seul Ou voire même à 2 ou à 3 En fonction bien sûr Des capacités des uns et des autres Il peut y avoir toujours Beaucoup d'écarts Et là par contre Ah ça peut un petit peu Semer le doute Ça peut un petit peu perturber Vous voyez Donc Pas toujours évident Il va falloir peut-être 2-3 tours Et c'est pour ça Que je tenais à ce que ça se fasse Sur une petite Petite dizaine de tours Pour que Voilà Vous puissiez prendre La mesure du circuit Vous habituer à tout ça Et ensuite Peut-être prendre Les meilleures trajectoires Et on a Cubu Bonsoir Cubu Go 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 Kiki et Le Mans Chacun encourage ses poulains Ça fait plaisir Wind Cup derrière Wind Cup Et le bossman Tous les deux Qui se tirent la bourre On les voit derrière Oh ça va être énorme Ça va être énorme les gars Ils sont déjà énervés Alors qu'ils sont en fantôme Ah non non Ouais c'est ça C'est ça C'est énorme Ah ça va être chaud Franchement Ces qualifs là Ça va vraiment être chaud Kiki qui se bat avec Etlone Mais quasiment Roux dans roux Roux dans roux les gars Pas la même trajectoire Mais Oh C'est énorme Et si vous vous souvenez On avait un Un finish Sur les Alpes Bernoises Je crois que Alors je crois qu'il y avait Etlone Dans le lot Je sais plus qui était le deuxième Benody C'est serré Je sais plus C'était extrêmement serré Il n'y avait pas une longueur de bagnole Au finish Ah oui oui effectivement C'est vrai que pour ceux qui découvrent un petit peu La vue spectateur Vous avez vraiment à chaque freinage Les disques de frein Qui chauffent Ah c'est avec Veo Némésis Ouais exact Vous avez les disques de frein qui chauffent Et c'est vrai que ça c'est un Un très très grand plaisir De pouvoir commenter des courses Avec un mode spectateur Comme celui d'FM7 Même si Il pourrait être perfectible Nous verrons bien la suite On va aller voir Benody Benody sponsorisé par Logitech Carrément Wincup qui est là Juste derrière Malheureusement on n'arrive pas à le distinguer Mais franchement c'est énorme C'est énorme On est avec Kimry On va voir Le Mans Oh là 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 La voiture de Le Mans Elle est magnifique Voiture de Calif Vous le voyez Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au début Là on est simplement sur les courses de qualification Course de qualification Sur un championnat Qui démarra littéralement la semaine prochaine Avec la première course dans les Alpes Bernoises Et là nous sommes en train de départager les pilotes En fonction des temps autour Et on a encore du perdre du monde Parce que j'en vois 17 sur la piste D'accord on va effectivement vérifier tout ça Et puis on les prendra à la fin Et les Minx comme ils sont petits là aussi derrière On va regarder ça On va aller voir Oh Hervé la magnifique couleur Avec bien sûr le logo Avec madame Elisa bien sûr Le petit logo Actarius avec une livrée 71 Numéro 71 Actarius Bleu blanc rouge Simple Efficace Pas de sponsor Il finance lui même son véhicule Elle assure de ses fulgures au point C'est exactement Vous le voyez au dessus Kiki 2.05 Benody 2.06 Le Mans 2.08 Gwen 2.08 Hervé 2.08 Actarius Actarius 2.27 Sur ce tour là Il a dû se louper Finesse 2.13 Lemix 2.17 Dulige 2.13 Bien sûr attention Ce n'est pas le meilleur tour Que je vous cite C'est le chrono du dernier tour Attention attention On va aller voir justement La finesse qu'on avait déjà vue au début On va passer rapidement sur lui On a vu sa magnifique livrée Avec bien sûr les couleurs De l'ECS Strasboury Sport Club Dont il fait partie Et lui il fait plus précisément De la F1 Alors qu'est-ce-poule Il ne peut pas directement Y avoir d'accident ici Puisqu'on est en mode Fantôme Donc les voitures Ne peuvent pas se percuter L'idée c'était vraiment Que tout le monde puisse faire Au mieux Le tour le plus propre possible Par contre Bien sûr Les autres courses Les collisions seront activées C'est parti voir Edge Thunder Qui roule au clavier Bah Ah oui Edge Thunder Je ne l'ai pas vu Je suis navré On ne croirait pas Qu'il roule au clavier Alors où est-il Edge Thunder Il est là Nous ne sommes pas encore Allés le voir Celui-ci Ah mais Edge Thunder Moi il m'épate Il m'épate Que ce soit sur FH Ou sur FM Mais même ces trajectoires Elles sont belles Il n'y a pas d'un coup Alors qu'il joue au clavier C'est ça qui m'épate Est-ce qu'il y a eu beaucoup D'arrêt au stand Vous avez des pneus usés Ou pas Je n'ai pas fait attention C'est vrai que pour ceux Qui ne connaissent pas encore Vous avez aussi Nous avons la possibilité De vous montrer la télémétrie Et donc de vous montrer Et ça ce sera intéressant Lors des prochaines courses Les dégâts Sur les véhicules De voir l'usure des pneus De voir si le moteur a pris Si le carburant Est toujours Dans le verre Ce qui n'est pas toujours évident Voilà Donc là C'est vrai que Vous avez encore Ces informations là Qui sont Qu'il est possible De visualiser Donc ça c'est cool Ça permet comme ça Quand quelqu'un est au ralenti De voir si c'est un problème moteur Ou si c'est simplement Qu'il a perdu le rythme Et Chander qui est en train De dépasser finesse Au clavier Au clavier Au clavier Et nous avons la possibilité Également Pour ceux qui ne connaissaient pas De visualiser La voiture Mincup qui trace Qui trace Qui trace Qui est partie loin devant Loin devant Physiquement Dans le temps C'est serré tout ça Ah ouais J'ai vu passer un truc Brièvement C'est pas mal C'est pas mal Est-ce qu'il y a des pénalités En cas d'accrochage Pendant le championnat Alors je me réserve C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé Mais je me réserve effectivement La possibilité De demander à l'un ou à l'autre De rentrer au stand Voir même de le déclasser Bien sûr Tout à fait Alors des incidents de course Il peut y en avoir Quelqu'un qui va se planter Sur les Alpes-Bernoises Ou sur Prague Parce que c'est vrai Que ce sont des circuits Qui sont pas forcément évidents En plus il y a des murs À droite et à gauche Bon bah qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Si vous le suivez de trop près Et qu'il s'emplafonne Et que vous tapez dedans Ça On va pas pouvoir faire grand chose Les gars Donc il va falloir gérer Avec ce genre Avec ce genre de problématiques Monsieur JF Il va nous Faire la capture Des Différentes Juste avec les deux là On va voir s'ils vont rester Proches l'un de l'autre On va voir ça Vous avez connaissant Ils vont pas se lâcher T'inquiète Bonsoir Soramia Une pièce sur Victor Pour le meilleur temps Ah ça commence à lancer Des pronostics là les gars Ah non Ici on parie en PIMS Oui En pièce Oui 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 Pour tous ceux qui connaissent La crypto-monnaie Ici c'est le PIMS coin Qui vaut Le PIMS coin qui vaut N'oubliez pas les gars Allez on est parti Tonks Magnifique livret verte Et Victor Juste derrière Bon ils se tiennent Tous les deux là Oh là là Sortie large Sortie large Par contre les chronos De 0.4 103 Ça s'améliore encore Chez Victor Et chez Tonks Également Ils traillardent tous les deux Ils traillardent C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Il nous reste encore Un tour à faire A tous les deux Allez on y va Donc On va partir Sur la ligue 2 Voilà la ligue 2 Xav 206 400 Offspring 206 827 207 153 Pour Cobra Rémi 207 395 Gouen 207 749 Je vous laisse lire Un petit peu Les résultats C'est vrai qu'il y en a C'est serré C'est super Il y a des petits groupes En fait Qui sont formés A chaque fois Et je pensais Qu'en ligue 2 Le plus petit temps Serait quand même Plus haut que ça Je ne le voyais pas A 206 Imaginez en ligue 1 Ceux qui n'ont pas encore Vu le tableau C'est vrai Ceux qui n'ont pas vu La ligue 1 C'est vraiment dommage Que vous n'ayez pas Encore vu la ligue 1 Allez à demain A bientôt Fin de live Fin de live Voilà C'est pas mal Voilà Ok Vous avez vu Par contre je posterai ça Sur le discord Donc je vous ai montré La ligue 2 C'est ça Vous voulez revoir La ligue 2 Voilà c'est bien Allez Bonne soirée Et la ligue 1 Les gars Win Cup 2-0-3 Victor 2-0-4 Alors là Alors attends Tu disais qu'il y en avait deux Qui étaient le même temps C'est ça Non 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 Quand j'ai refait Quand j'ai refait La vérif de données Non je me suis rendu compte Que non D'accord C'est ça qui m'a fait vérifier Les données du coup Ça me paraissait bizarre Au 10ème près quand même Ah Bon après on a déjà eu Des choses un peu Un peu serrées Mais c'est vrai que là Là c'est déjà Un peu serré Oui oui Il y a même pas Dixième de seconde Il y a huit centièmes d'écart C'est pas faux C'est pas faux C'est absolument génial Franchement les gars 2-0-3 2-0-4 103 Tu regardes le boss Manelibus Il y a trois centièmes d'écart Regarde Kiki X Lester Il y a un centième Il n'y a même pas un centième C'est fou ça C'est énorme les gars Donc là ça se tient En deux secondes Ouais En deux secondes On a Les Les temps C'est dingue C'est dingue C'est dingue C'est dingue Franchement c'est dingue Et franchement les gars Bravo Bravo à tous Franchement C'est C'est top C'est top ici Excellent Je pense qu'on va Avoir de très Très belles courses De très très Bonnes courses Franchement je pense Ça va être magnifique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz